Musique Le ministre de la construction et de l'urbanisme, Mamadou Senogo, a procédé ce mercredi à la visite sur le chantier de la cité Ado. Nous en parlerons dans ce journal. La société française spécialisée dans le multiservice vidéo innovant Pixagility a déposé ses valises en Côte d'Ivoire à travers sa filiale PixAfrica. Les détails tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi de formation, comment réussir une prise de fonction. Le sujet était au centre d'un atelier à l'école normale supérieure de l'université Félix Oufouet-Bouagny d'Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africain. On commence tout de suite par cet élément. Le ministre de la construction et de l'urbanisme, Mamadou Senogo, a procédé ce mercredi à la visite du chantier de la cité Ado. Un site sur lequel doit être construit des logements pour reprendre à une forte demande de la population. Lawani Babatoundé et Maru Seri. Bientôt les fêtes de fin d'année. De nombreuses familles vont être comblées en Côte d'Ivoire. Et pour cause, le ministère du logement et de l'urbanisme s'apprête à partir du 22 décembre prochain à remettre les clés aux souscripteurs de l'opération immobilière lancée en 2012 par les autorités ivoiriennes. En prélude à cet événement, une visite de terrain a été conduite par le ministre Mamadou Sanogo, accompagné d'une forte délégation de son département. La cité Ado à Yopougon a constitué la première étape de cette visite. Ici, le ministre a noté avec satisfaction l'achèvement des installations électriques. 150 poteaux d'éclairage public et des ampoules de 250 watts ont été posés pour fournir de l'électricité aux futurs résidents de cette cité. Après Yopougon, qu'a permis sur Benjerville, sur ce site, le ministre Mamadou Sanogo a salué l'installation des compteurs d'eau et de l'électricité, ce qui se traduit par une fourniture effective de l'eau et de l'électricité aux acquéreurs. Vous voyez, rien qu'à la cité Ado, il y a un peu plus de 600 appartements qui sont disponibles aujourd'hui. Ici, je n'ai pas le nombre total, mais je sais qu'en moyenne, par promoteur, c'est la centaine. Il y a 800 Ivoiriens qui seront heureux en fin d'année. Et pour nous, c'est le plus grand cadeau que le gouvernement ivoirien peut faire à une partie de ses concitoyens et qui a cru en ce programme. Vous avez vu, c'est harmonieux, les couleurs, les jardins, les voies, les espaces verts, donc c'est du concret. Les Ivoiriens qui recevront leurs clés dans les semaines à venir, nous ne pourrons que déménager sans aucun souci. Si le ministre s'est réjoui d'avoir aujourd'hui une dizaine de cités prêtes à être habitées à Abidjan et de sa périphérique, il n'en demande pas moins que quelques regrets ont été émis. Et il a tenu à le faire savoir aux promoteurs immobiliers et aux accureurs. Une cité à peine achevée, l'on se permet quand même d'autoriser des transformations. Nous ne voulons pas des transformations. Il y a des chartes urbanistiques et architecturales qu'il faut respecter. Quand vous arrivez en Tunisie, vous arrivez dans les villes au Maroc, vous avez des chartes de couleur, ce sont les mêmes couleurs, qui vous frappent une ville totalement blanche comme Tunis ou alors des villes avec de couleur ocre comme Marrakech. Ce sont des choix. Alors donc, si nos directions de l'urbanisme, les directions de l'architecture ont accepté certaines chartes architecturales, que ces chartes-là soient respectées. Après la phase du district d'Abidjan, le projet étatique de logements sociaux va être lancé dans toutes les villes de l'intérieur pour permettre à chaque Ivoirien de s'offrir un toit à des coûts raisonnables et partant réduire le déficit de logement estimé à 700 000 maisons par an en Côte d'Ivoire. La société française spécialisée dans le multiservice vidéo innovant Pixagility Pixagility a déposé ses valises en Côte d'Ivoire à travers sa filiale PixAfrica. C'est à Abidjan, précisément dans la commune de Kokodi, que PixAfrica a pris ses locaux avec pour objectif d'offrir à partir d'Abidjan ses services dans toute l'Afrique. L'inauguration des locaux de PixAfrica a vu la présence de plusieurs hommes de médias et de la télécommunication Sandrine Bamba et Sorocheline. La société française spécialisée dans le multiservice vidéo a ouvert une filiale à Abidjan en Côte d'Ivoire dénommée PixAfrica. Située dans la commune de Kokodi, PixAfrica va permettre à Pixagility de disposer de deux hubs en Europe et en Afrique connectés entre eux via la fibre optique. Comme pour consolider sa présence, la société a procédé hier à l'inauguration de ses locaux. Occasion pour le directeur général d'annoncer les objectifs que la société souhaite atteindre en Afrique. PixAfrica, c'est un prestataire de services techniques dans l'audiovisuel. Nous avons plusieurs métiers. Nous faisons tout ce qui est transport, captation et cheminement de bouquets de chaînes. Nous aidons des opérateurs à réaliser des services de VOD et de catch-up télé. Et nous fabriquons aussi des chaînes. Notre objectif, c'est vraiment d'être ce qu'on pourrait appeler un fluidificateur, un facilitateur pour désenclaver le continent africain, enfin à notre niveau, pour tout ce qui concerne l'audiovisuel, pour ce qui concerne la diffusion et le traitement de contenu audiovisuel. Cette cérémonie s'est faite en présence de plusieurs partenaires, hommes de médias et de télécommunications, venus pour comprendre les enjeux de ce réseau qui dépose ses valises sur le continent africain. Premièrement, mes encouragements, parce qu'il a fallu avoir du courage pour venir s'installer ici. Bien que le marché soit prometteur, il n'y avait pas encore la libéralisation, il n'y avait pas encore l'éclosion du marché. Mais ils ont pris le pari de venir s'installer, de faire les investissements et donc de permettre à toute l'industrie du nouveau paysage audiovisuel ivoirien de pouvoir travailler mieux et certainement à un meilleur coût. En tout cas, c'est une très bonne chose. Il fallait qu'un opérateur de VOD, un opérateur de service d'audiovisuel digital trouve un lieu, un environnement sûr pour loger ses équipes, loger aussi ses équipements et lancer très rapidement ses activités. Nous leur offrons un service d'hébergement, ils hébergent l'infrastructure chez nous, on offre la sécurité aussi et d'autres services. Dotée des dernières innovations technologiques, la plateforme multiservices Vidéopix Africa entend devenir la référence en Afrique dans la télécommunication. Elle constitue le premier hub audiovisuel africain en lien direct avec l'Europe. Voilà, parlons de formation à présent. Comment réussir sa prise de fonction ? Le sujet était au centre d'une conférence organisée ce mercredi à l'école normale supérieure de l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. La 51e promotion des étudiants de la filière éducateur en fin de formation a été édifiée sur les mécanismes de fonctionnement des organisations, le diagnostic organisationnel et les outils de management afin de réussir dans leur prochaine prise de fonction. Et c'est le compte rendu de mon désir Nassimanto Odifini et de Sorotelina. Une communication axée autour de trois volets essentiels pour doper les connaissances des étudiants éducateurs en fin de formation à l'école normale supérieure ENS de l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. Réussi une prise de fonction nécessite à part les connaissances académiques, des connaissances manageriales, notamment la maîtrise des mécanismes de fonctionnement des organisations, l'état des lieux de la structure d'accueil et des outils manageriaux tels que le leadership. Ils sont formateurs, ils sont appelés à assumer des responsabilités au sein des établissements scolaires, mais ils ont besoin de se préparer à aller sur le terrain pour assumer ces responsabilités. Et donc j'ai tenu à les féliciter pour leur dire que c'est ce que nous souhaitons pour notre administration, des agents bien qualifiés, des agents motivés, des agents soucieux de leur niveau de compétence pour que notre pays puisse aller de l'avant. Pour les étudiants, l'horizon se précise avec ce rendez-vous de partage d'expérience. Vraiment, cette communication vient à un point nommé, parce que sur ce point nous partons d'ici janvier en stage, et vraiment ça a été une conférence très importante. Pour nous, innovants dans le domaine de l'éducation, c'est pas évident pour réussir notre prise de fonction. Et vraiment cette conférence vient à un point nommé. Cette conférence, je veux dire qu'elle est la bienvenue, parce qu'elle nous a permis d'acquérir les rudiments nécessaires afin de mieux nous intégrer au sein du service dans lequel nous serons affectés. Autre fait ayant marqué la rencontre, la dédicace du livre « Les secrets des meilleurs dirigeants », un chef-d'oeuvre du conférencier Joseph Thierry Nécré est dédicacé à cette 51e promotion des étudiants éducateurs de l'École Normale Supérieure de l'Université Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. Notons que l'École Normale Supérieure ENS de l'Université Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan est un établissement d'enseignement supérieur créé en 1964. Cette école est placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et est chargée de la formation, du perfectionnement pédagogique des formateurs et de la formation des personnels d'encadrement pédagogique exerçant dans l'enseignement secondaire général. Voilà, rendons-nous à présent dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. L'autonomisation des femmes et la lutte contre l'insécurité alimentaire est bien perçue à Gboné dans le département de Biancouma. Pour preuve, les femmes de cette localité se sont organisées en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la création d'une société coopérative de 40 groupements. Les temps forts de la mise en place de l'association agricole avec Théodore Kanga et Sandrine Bamba. Les femmes de Gboné dans le département de Biancouma sont désormais debout comme un seul homme. Elles ont décidé de s'unir à travers une coopérative dénommée Danga qui signifie en langue Torah et Sayon. Selon sa présidente Maa Zaomari, l'autonomisation des femmes est désormais une priorité dans la soupe effectue de Gboné. C'est pourquoi 40 groupements de femmes ont créé la société coopérative Danga, une coopérative spécialisée dans la production du maniak, du riz, de l'aubergine, du gombo et du maïs. Nous nous sommes donnés des objectifs, vraiment beaucoup d'objectifs. Mais le principal, il faudrait que les femmes soient sensibilisées pour qu'elles comprennent l'esprit coopératif, pour qu'elles sachent que c'est les femmes aujourd'hui qui sont touchées par la pauvreté. Et donc, on doit se mettre ensemble pour lutter contre cette pauvreté. Selon Maa Zaomari, l'écoulement de produits vers les marchés est un réel problème à cause de l'état impraticable des pistes villageoises, d'où cet appel lancé aux autorités administratives et politiques. Nous produisons du vivrier en gros, mais ici, nous produisons réellement du maïs, du riz, de la banane, le maniak. Mais nous mettons beaucoup d'accent sur le maniak, parce que nous habitons très loin, nous sommes très très loin des gros marchés. Et si nous produisons des produits qui peuvent périr en quelque temps, nous allons avoir des pertes. Donc, on a mis l'accent sur la culture du maniak. Nous avons un marché au niveau d'Abidjan. Nos produits ne peuvent pas arriver sur ces marchés, parce que nous n'avons pas de camions. Les produits, on essaie de les vendre sur le marché ici, mais ça ne suffit pas. Nous produisons en grande quantité, parce que ce n'est pas une petite coopérative. Nous avons pris toute la soupe fêtue de Bonnet, et nous avons pu former 40 groupements. 40 groupements de femmes qui engorgent facilement 1 500 femmes. Alors, leur production, c'est difficile à faire écouler. Donc, le problème qu'on a, c'est le problème d'écoulement de nos produits, le problème de transformation de nos produits. Si on peut déjà transformer sur place, on aura moins de problèmes. Vraiment, on souhaiterait, on souhaiterait vraiment que nos problèmes soient perçus comme nous venons de les décrire. Que les gens viennent nous aider à d'abord mécaniser notre culture. Qu'a bien que nous soyons dans une zone très montailleuse, mais nous produisons suffisamment. Notons que l'autonomisation des femmes du milieu rural est une préoccupation pour les pouvoirs publics et leurs organisations au développement. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes se mettent en association pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà, terminons ce journal avec cette information. En bref et en image, cette fois-ci, rendons-nous en Afrique du Sud, où le système financier sud-africain a affiché des performances mitigées, quelques jours après la très attendue notation de Standard & Poor's. Le RANDS s'est renforcé ce mardi, atteignant 13,65 pour chaque dollar. C'est le niveau le plus élevé depuis un mois. Certains analystes suggèrent que la monnaie sud-africaine tire avantage de la dernière notation de l'agence américaine Standard & Poor's, qui a décidé de maintenir inchangé sa perspection du profit émetteur international du pays, lui permettant, dans le même temps, de conserver la confiance dont elle jouit de la part des investisseurs étrangers. D'autres analystes estiment que le RANDS bénéficie de la tendance haussière qui caractérise les prix des matières premières auxquelles il est lié. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie. Sous-titrage ST' 501